la 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 bonjour bienvenue dans power sur zéro net tv la semaine dernière c'était le vinyle la power s'attaque au téléviseur vous allez tout savoir ce qu'on appelle le hdr le high dynamic range en a plusieurs en plus pour décrypter tout ça je vais aller voir julien qui est un monteur professionnel il va nous parler du hdr 10 premium du hybrid log gamma du dolby vision vous allez tout savoir julien bonjour julien mais bonjour pépé ça va bah oui et on a du boulot alors tous les gens aiment les téléviseurs tu sais c'est même le fruit de saison au cbs as vegas il y avait plein de téléviseurs partout tout le monde connaît le full hd l'ultra hd les lcd l'oled et puis maintenant depuis un petit moment on voit arriver un logo incroyable hd r tout le monde ne parle que ça du hd r alors julien c'est quoi ce hd r alors le hdr ça veut dire high dynamic range alors c'est très simple c'est le contraste entre images c'est à dire la différence que tu vas avoir entre le plus sombre et le plus lumineux c'est à dire que cette amplitude est plus grande maintenant que ce téléviseur d'il ya cinq ans par exemple avec le hdr exactement elle est bien plus grande que on pouvait faire avec les technologies d'avant et les normes d'avant ça signifie quoi pour les gens imagine moi j'ai une image à peu près normale il ya un contre jour en général c'est un petit peu bouché avec le hdr est ce qu'on va le déboucher justement ce contre jour on peut le faire oui c'est exactement ça si tu as filmé par exemple une hyène à contre jour une hyène ça tombe bien généralement elle va se retrouver toutes noires et derrière tu auras une image très très blanche le hdr va te permettre de ramener la couleur du premier plan de revoir toutes les couleurs de la hyène sans pour autant avoir que du blanc derrière tu vas quand même voir le soleil et le paysage s'il y en a un donc c'est qu'à dire on débouche quelque chose est ce que c'est la même chose que ce que je peux faire en photo avec le hdr c'est la même c'est le même procédé de base ou il ya une petite différence bah écoute oui la vidéo suit la photo c'est un peu l'histoire du cinéma et du coup on retrouve le même principe exactement même principe alors il ya un truc qui est marrant on va s'approcher des gens pour leur dire justement ça aurait pu être simple il aurait pu avoir un seul hdr pour tous les téléviseurs ultra hd qui vont sortir et pour tout le reste mais non il y en a plusieurs il ya le hdr premium la gr10 dolby vision le hdr du technicolor le hybrid log gamma il y en a plusieurs alors faut que tu nous expliques un petit peu ce bin c'est quand même incroyable vous n'aurez pas pu faire un seul pour nous faire plaisir écoute pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué alors on y va accrochez vous c'est power allez alors on va commencer par la base on a défini une norme commune quand même au hdr c'est le hdr 10 ce sera la base toute personne qui un téléviseur hdr fera du hdr 10 tout programme sera obligatoirement compatible hdr 10 donc pas d'inquiétude du moment qu'elle téléviseur avec le logo hdr tout est compatible avec ça déjà la base exactement alors justement tu dis que le hdr 10 c'est la base c'est celui qui va être le plus international je veux dire le plus compatible avec tout mais quelle différence entre cet hdr 10 et tous les autres qui sont derrière par exemple dolby vision c'est quoi la différence entre la dolby vision et le hdr 10 écoute le hdr 10 on va définir pour l'ensemble le pic le plus bas au niveau de la luminosité le pic le plus haut alors qu'en dolby vision est beaucoup plus pointu puisqu'on va pouvoir le faire plan par plan donc en temps réel plan par plan dans chaque plan on intègre des métadonnées donc des informations qui disent oui le pic de lumière et où est le moment le plus bas et c'est dans chaque image avoir cette information là alors c'est exactement ça dolby vision impose à la réalisation même de faire ce travail là c'est à dire que le réalisateur va filmer il va aller voir sur un écran certifié dolby vision son image il va dire en hdr c'est celle là et on va envoyer les métadonnées directement pour la suite du travail donc en quelque sorte si tu veux moi j'essaie de résumer les choses pour les gens le hdr 10 un truc très grand public pour tout le monde la télé y compris les émissions en direct le dolby vision c'est le plus proche de la vision du cinématographique de l'affaire puisque peut-être la salle de cinéma va être incluse également en projection numérique c'est ça avec le avec le dolby vision alors effectivement la salle de cinéma pour être inclus dolby développe le dolby cinéma qui permettrait d'avoir cette image là au cinéma avec d'autres normes techniques mais là où tu fais une erreur c'est que le hdr 10 ça ne sera pas pour le direct voilà ça sera pas pour le direct ça sera uniquement pour le streaming par exemple ou voilà ce que sur le blu ray en même temps c'est le hdr 10 c'est ça pour la plupart du temps alors pour le blu ray et hd hdr 10 pour le moment et dolby vision cette année mais toujours rétro compatible hdr 10 d'accord donc on a résumé on a parlé de hdr 10 qui est donc très wide le dolby vision qui est peut-être le plus professionnel je crois qu'on va pas se mentir c'est celui auquel on croit tous les deux parce qu'il ya le côté cinéma derrière et toute la chaîne de production qui est donc hdr dolby vision certifié depuis le tournage jusqu'à chez vous derrière alors après justement il ya le hdr de technicolor tu as entendu parler tu as des infos nous on ne sait pas trop ce que c'est on essaye de trouver alors technicolor c'est particulier technicolor eux ils travaillent dans différents domaines et notamment l'étalonnage donc l'étalonnage l'étalonnage ça veut dire qu'on règle par exemple la luminance la lumière les couleurs c'est ça l'étalonnage c'est ça c'est le travail qu'on fait sur l'image pour la rendre on va dire plus belle post production exactement et du coup eux proposent des solutions déjà d'étalonnage en hdr donc là pour le travail professionnel et ils ont aussi développé une puce qui permet la conversion de fichiers sdr donc en hdr c'est à dire des fichiers en qualité standard sans hdr on peut le convertir et lui donner des 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 informations inventées si je puis dire pour que ça soit hdr donc avec une une plage entre le sombre et le clair étendu voilà ils la fabriquent exactement un petit peu comme la simulation 3d voilà ce n'est pas la 3d c'est la 2d en simulant 3d ben là il y a le hdr qui est inventé si je puis dire de façon professionnelle voilà c'est ça ton histoire vous vous rendez compte à quel point c'est complexe non mais j'aimerais quand même qu'on arrête trois secondes tous les deux pour parler aux gens en disant qu'on est train de parler de quelque chose qui est grand public sur les téléviseurs qu'on vend dans le grand public vous vous rendez compte la complexité de quelque chose vendu dans le grand public avec toutes ces normes hdr avec l'ultra hd le full hd et tout le tremblement comment veux-tu que les gens s'y retrouvent nous mêmes professionnels de tâtonner entre tous les formats c'est du délire oui c'est peu de le dire après il faut relativiser ce que ça va être relativement transparent si tu regardes un blu ray hd c'est implanté dedans oui ta télé elle va passer en mode hdr ça s'affiche hdr ça s'affiche à ce moment là mais le truc est ce moi j'ai une question à te poser parce que tu travailles l'image toute la journée tu es un monteur est ce que le public va voir cette différence il va lui péter à la gueule entre une image qui serait standard et hdr parce que déjà on sait que les gens du mal à détecter l'image qui serait 1080p ou ultra hd est-ce que tu penses que là c'est plus probant encore c'est vraiment plus probant parce que là le rapport à l'image tu l'auras sur n'importe quelle taille d'écran le problème de l'uhd c'est que si l'écran n'est pas grand la différence à une certaine distance elle est plus difficile à voir alors que là c'est automatique ton image change et surtout il y a une chose très importante avec le hdr c'est qu'il est couplé à des nouvelles normes de colorimétrie et ça on le voit tout de suite c'est beaucoup plus riche en couleurs donc là tu penses que les gens vont se le prendre dans la gueule en disant ah bah ouais là on sent que l'image elle est je pense que les gens vont avoir parce qu'on expérience aussi une image qui est beaucoup plus dynamique ils vont avoir une image qui a la sensation d'être très dynamique très colorée très très vive dans ses seconds plans dans l'étendue entre le sombre et clair c'est ça qu'ils vont voir les gens directement tu penses que ça j'espère que vous le verrez qu'ils le voient j'ai aucun doute ce qui me fait peur c'est ce qu'on va en faire c'est toujours pareil parce que du hdr mal utilisé c'est la fête au néon c'est les pelouses qui deviennent fluo non mais c'est ça c'est la pelouse qui deviennent fluo les couleurs chair qui deviennent orange de bonbons tous les côtés autre truc vous allez rigoler rapprochez vous encore vous allez voir voilà il y a aussi un autre problème avec le hdr ce sont les téléviseurs parce que vous savez qu'il y a du lcd et il y a de l'oled et les deux fonctionnent pas du tout de la même façon et ne peuvent pas faire la même chose c'est drôle pendant qu'on y est allez vas-y je te laisse ça non non on va pas s'arrêter en si bon chemin donc évidemment oui les lcd les oled donc deux technologies bien distinctes et qui ont une particularité comme tout le monde le sait l'oled est capable d'avoir un noir absolu incroyable donc du coup on va se baser sur la profondeur de ce noir là la luminosité est plus difficile à obtenir c'est à dire que globalement l'oled est beaucoup moins lumineux je m'aime beaucoup moins c'est vrai beaucoup moins lumineux que le lcd pourquoi parce que le lcd a un rétro éclairage et que l'oled fabrique sa propre lumière donc il va pas aller aussi loin que le lcd exactement donc du coup pour l'oled on va lui demander d'avoir un noir à 0,0005 candela ce qui est rien mais alors c'est infime un noir absolu quoi absolu et 540 candela par mètre carré pour le pic lumineux voilà et certains atteignent 800 le dernier panasonic atteint 800 candela par mètre carré c'est des normes qui permettent de juger la luminosité le panasonic est le meilleur actuellement au niveau de la luminosité il va très très loin mais les autres sont en général 540 480 tandis que le lcd alors là le lcd t'es tranquille du coup les normes sont pas du tout les mêmes justement tu peux me donner des chiffres de lcd lcd monte à 1500 2000 on a atteint 4000 candela au mètre carré chez sony c'est du délire c'est 3-4 fois plus donc c'est pas le hdr sur un n'est pas valable sur l'autre exactement parce que là du coup on va demander au lcd d'arriver à 1000 candela par mètre carré le but pour le dolby vision c'est d'arriver à 10 000 ça va vous tenez bon parce que je crois qu'il faut maintenant julien il faut vraiment parler aux gens les yeux dans les yeux où peut-on trouver avec quel moyen les sources hdr moi je pense au blu ray ultra hd qui permet une des meilleures sources je pense pour le moment c'est ça écoute il y a évidemment le blu ray ultra hd qui est le mieux mais il est hdr et dolby vision il peut contenir les deux le blu ray ultra hd exactement l'encodage permettra d'obtenir les deux les deux et le reste par exemple netflix il y a du hdr il n'y en a pas il y en aura c'est le dolby vision c'est quoi mais netflix a du hdr depuis pas mal de temps et il a même du hdr en dolby vision encore une fois avec les télés compatibles notamment les oled lg les oled lg est-ce que toi tu vois tout ça comme une véritable pandémie est-ce que tu penses que les gens vont être sensibles au message du hdr ou continueront plutôt à être sensibles à une définition en disant c'est de l'ultra hd le hdr on sait pas trop ce que c'est je sais pas comment les médias vont la jouer enfin les médias les providers que ce soit les chaînes télé que ce soit les les concepteurs de blu ray je sais pas comment ils vont la jouer j'ai du mal à savoir comment faire passer le message je sais pas si toi tu as une idée en tant que professionnel j'ai du mal à voir comment ça va ça va je souhaite que ça passe bien mais c'est tellement complexe alors c'est ça le problème c'est très compliqué et là on n'a pas cité les problèmes de direct qui sont encore d'autres soucis tu peux le citer en trois secondes en trois secondes il va falloir définir des normes hdr pour le direct donc là on va passer au hybride log gamma qui sera le standard hdr pour la télévision en direct donc si je résume bien il y a le dolby vision le hdr 10 le hybrid log gamma le hdr de technicolor ça en fait déjà quatre et je peux pour moi à mon avis il n'y a qu'un seul téléviseur capable de prendre les quatre c'est un modèle lg qui est capable d'être compatible avec les quatre sinon les autres ont leur paroisse en plus c'est ça qui est le plus fort c'est qu'en fin de compte il faut s'acheter dans power c'est que c'est tous les hdr et tous les téléviseurs c'est encore plus drôle non mais il y en a beaucoup qui vont y aller quand même en ceci dit d'accord bon écoute julien moi je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité dans cette émission parce que je pense que c'est une émission les plus compliquées qu'on ait eu à faire parce qu'on est en train de non on tâtonne pas mais disons qu'on essaie de faire passer des messages autour de ça et tu sais très bien toi qui est un monteur qui travaille avec les images donc on parle de hdr de candela de pic et tout ça commence à devenir quand même un peu difficile pas tant que ça le hdr j'ai envie de dire vous allez en magasin vous allez voir une télévision qui fait du hdr avec évidemment une image en hdr mais il y a beaucoup de démos pour ça et honnêtement vous allez le voir tout de suite je pense que c'est facile et je vous le souhaite surtout parce que c'est vrai qu'on arrive à une dynamique d'image une colorimétrique qui est absolument bluffante c'est bluffant donc si vous voulez nous on fait cette émission parce que c'est vrai que julien moi on se connaît parce qu'on croit au hdr on croit notamment au dolby vision parce qu'on a vu beaucoup de essais en pro et ça trouve ça très très bien on y croit on espère surtout que ça va s'implanter vite très rapidement surtout parce que ce qui compte c'est d'avoir les sources c'est à dire la prod derrière et en ligne droite vers vous vers chez vous merci julien quand même d'être venu quand même nous voir dans power pour cette émission extraordinaire c'est quand même pas le truc le plus simple au monde mais il est vrai qu'on peut résumer en disant de toute façon ça va se pointer les téléviseurs vont se pointer avec le hdr de tous les côtés et il y aura les sources qui vont venir également ça sera automatique quand la source sera détectée ça sera hdr automatiquement après tout ce qu'on vous dit nous surtout les divertibles de hdr bonne chance mais on vous tiendra au courant oui et puis on continue à regarder power je sais pas parce qu'après une émission pareil je veux dire les dernières fois on était au doliprane c'est la double boîte de doliprane quand même quelque part après merci julien de toute façon là on va revenir sur le débat parce que c'est un premier débat sur l'hdr dans power il y en aura plein d'autres on ira te voir en plus tu travailles à côté de chez nous on fait toc toc on vient te voir et puis on regarde toi en train de faire des montages et tout merci en tout cas d'avoir regardé cette émission avec julien on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de power plus light je sais pas ça sera en montgolfière donc on va s'élever d'ici là tu sais que j'ai des réseaux sociaux et tout bah oui pp world non ça c'est ma chaîne youtube voilà et les réseaux sociaux c'est pas ça mais c'est pas grave on vous retrouve la semaine prochaine sur zéro net tv dans dans zéro donc c'est les mots vas-y tu peux finir maintenant merci oui oui non non